Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le seul autre astronaute est mort il y a six semaines, mais l'ordinateur montre le contraire. Quand Ben est mort, il a fait très peu de bruit. Ce sont les ordinateurs qui m'ont alerté. Des alarmes stridentes et des lumières clignotantes. Je n'étais même pas sorti de mon sac de mon couchage, que ma montre intelligente s'est illuminée d'une demi-douzaine de messages concernant des défaillances du système. Astronaute 1. Défaillance du moniteur de fréquence cardiaque. Astronaute 1. Défaillance du moniteur de conductance cutanée. Astronaute 1. Défaillance du système immunitaire. Je n'ai pris conscience de la situation que lorsque j'ai secoué Ben qui ne réagissait pas, ses yeux blancs sont rentrés dans son crâne. Le sang s'accumule dans ses oreilles comme de la gelée rouge. Viscosité. Masse. Pas de gravité. J'avais la nausée en le regardant. Le QG dira plus tard que Ben est mort d'un anévrisme. Un sur un million. Une putain de chance sur un million. Une mort bizarre qui s'est produite en orbite terrestre basse. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ai-je demandé au QG une fois que la panique était retombée, et que la réalité de ma situation s'était enfin imposée. Le QG m'a envoyé un document rarement utilisé ou discuté qui décrivait ce que je devais faire. Les corps constituent une menace unique en microgravité, expliquait le document. Tout ce qui est ordonné devient désordonné. Ce qui est solide devient liquide. Ce qui est liquide se transforme en gaz. La première chose à faire était de placer le corps de Ben dans un endroit dépourvu d'oxygène et glacial. Un endroit où il ne représenterait aucun danger, ni pour lui, ni pour moi. Isolé, mais facilement récupérable. La conclusion était évidente. Je savais ce qu'ils allaient suggérer avant même d'avoir atteint cette partie du livret. Tout s'est passé si vite que Ben était encore chaud lorsque je l'ai mis dans le sac spécial conçu pour résister au vide de l'espace. Je m'attendais à ce qu'il proteste pendant que je tirais sur les membres raides et que je manipulais les articulations gonflées. Chaque étape du processus, chaque fermeture éclair, chaque bout de velcro. Je devais me rappeler qu'il n'allait pas se plaindre. J'avais l'impression que c'était intime, mais ça ne l'était pas. Pour être intime, il faut être deux. À ce stade, Ben n'était que de la viande. La sortie dans l'espace elle-même était autre chose. Le sac qui entourait le corps de Ben s'est gonflé dans le vide. Et j'ai instinctivement ressenti le besoin de défaire ce que j'avais fait. Il y avait un corps là-dedans. Et les corps ne sont pas censés avoir si peu d'espace entre eux et l'espace. Lorsque j'ai touché le sac, je pouvais encore le sentir sous le matériau fin comme du papier. Le pli d'un coude. La bosse de son nez. Lorsque j'ai atteint ma destination, son corps semblait déjà fragile. L'attacher à la station était assez facile d'un point de vue technique. Le laisser là allait à l'encontre de tous mes instincts. Après cela, il n'était plus question de faire semblant qu'il reviendrait. Un jour plus tard, j'ai commencé à ranger ses affaires. Il y avait là une catharsis que je trouvais apaisante. J'ai catalogué ses affaires avec un détachement très fin. La plupart de ses affaires étaient sèches et inintéressantes. Des photos de lui avec un chien. Un exemplaire d'un livre de Michael Shee. Un certificat d'excellence de la NASA qu'il avait reçu à l'âge de dix ans. Il avait découvert une comète, m'avait-il dit, lors de notre première rencontre. C'était dans son jardin, avec un télescope. La NASA l'avait laissé la nommer et tout le reste. C'est ainsi qu'il a su qu'il voulait devenir astronaute. Il l'a décrit comme une vocation. Ben était comme ça, un vrai Boy Scout. Dans la vie, il n'a pas eu de limite. On pourrait penser qu'au vu de notre histoire, nous serions proches. Deux hommes sélectionnés sur la base d'un profil psychologique approfondi. Ensemble, nous avons simulé plusieurs missions sur Mars. Deux au sol, une dans l'espace. Toutes très secrètes. Une mission officielle vers Mars était prévue à l'issue de laquelle l'ensemble du projet serait rendu public. Mais la clé pour que deux personnes travaillent ensemble, seules pendant presque une année entière, n'est pas de trouver deux gars qui deviennent les meilleurs amis pour toujours. Il s'agit de trouver des personnes qui ne se gêneront pas l'une l'autre. Ni haine, ni amour. Deux hommes qui apprécient leur propre compagnie, mais qui ne se gênent pas. Ben et moi avions fait connaissance pendant tout ce temps passé ensemble, mais ce n'était pas comme si nous étions des frères d'armes. Si nous fonctionnions bien, c'est précisément parce que notre amitié n'avait rien de concret. Pas d'enjeu. Pas de quoi se disputer. Pour moi, Ben était un gentil garçon, mais c'était tout. Je me suis dit qu'il était simple et direct jusqu'au bout. Pas de sombres secrets. Pas de vrais problèmes à proprement parler. Le journal a changé cela. Il était collé à l'intérieur du panneau d'un ordinateur à son poste de travail. Il avait dû le cacher près de ses affaires, quelque part à l'abri des regards, mais facilement accessible. Des feuilles effilochées et des pages jaunies comme un objet ancien. La dernière chose que je m'attendais à trouver dans une station spatiale. J'ai failli prendre sa couverture en cuir pour une sorte de bible personnelle. Le genre de tome, bien usé, brandi par un prédicateur poussant des exclamations sur le diable. Mais ses pages intérieures étaient écrites à la main, ce qui ne correspondait pas vraiment à une bible. Gribouillis, des formes, des phrases répétées, disséquées. Certaines étaient même en binaire. On aurait dit les divagations d'un enfant ou d'un fou. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un exercice de pleine conscience. Un gribouillage dans le vide pour l'aider à se remettre les idées en place dans les moments de stress. Mais cela n'expliquait pas pourquoi il l'avait caché. Ni pourquoi les chiffres et les pages semblaient étrangement organisés. Je ne sais pas comment le décrire exactement. Si ce n'est qu'il y avait la vague impression qu'il signifiait quelque chose pour la personne qui l'avait fabriqué. Chaque gramme d'une navette est prise en compte. Ce que vous emportez avec vous, ça ne peut pas être des trucs au hasard que vous voulez à la dernière minute. Ben aurait dû effacer le journal. Je suppose qu'il a gardé son contenu secret. Si la NASA avait jeté un coup d'œil sur ce qu'il a écrit, elle l'aurait envoyé en évaluation psychologique avant la fin de la journée. Mais la taille et le poids du livre auraient dû être consignés, justifiés. Il ne pouvait pas être arrivé sur la station par accident. Et j'ai donc immédiatement su que Ben l'avait voulu pour quelque chose. Je l'ai étudié pendant plus d'une heure, en essayant de comprendre ce que c'était. Je passais d'une page à l'autre, regardant des rangées de chiffres, des fractales étranges, quelque chose qui ressemblait à un croisement entre un œil et le dessin d'un atome dans un manuel. Compte tenu de l'évolution de ses talents d'écrivain et de dessinateur tout au long du livre, j'ai commencé à soupçonner qu'il avait ajouté des éléments depuis son enfance. Ce qui ne faisait qu'ajouter une couche supplémentaire au mystère qui s'épaississait. Je pensais que je ne parviendrais jamais à comprendre le livre, jusqu'à ce que, au trois quarts environ, je tombe sur une nouvelle page remplie de rangées et de rangées de chiffres. Mais cette fois-ci, l'une des chaînes était soulignée. Et un seul mot avait été griffonné de manière irrégulière et rageuse à côté. Le seul morceau de français ou de toute autre langue humaine dans toutes ses pages. C'était la seule chose écrite d'une manière qui puisse avoir un sens pour un être humain vivant. Le mot lui-même m'a arrêté net. Il m'a glacé le sang. La suspicion qui s'est emparée de moi ressemblait à une sorte de folie. Je me suis dit que je devais être fou lorsque j'ai vérifié les données du biomoniteur de Ben. Que je devais être fou pour ne serait-ce qu'envisager cette idée. Mais les informations enregistrées par plusieurs machines différentes l'ont confirmé. L'heure exacte de la mort de Ben était le 17 mars 2018 à 4h26 et 36 secondes. Je crois que je n'ai pas bougé pendant un bon quart d'heure. Je n'ai fait que fixer les données, tandis que mon esprit se frayait un chemin autour d'une énorme, impossible réalisation. Ben savait qu'il allait mourir. Bien sûr, j'ai arrêté de rationaliser cela, comme tout le monde. J'ai trouvé une demi-douzaine de raisons pour lesquelles il avait écrit ce qu'il avait écrit. Mais aucune d'entre elles n'était réconfortante. Même si elle correspondait au moins à une vision plus rationnelle du monde. Prenons par exemple l'idée que Ben se soit suicidé à ce moment précis pour accomplir une sorte de prophétie qu'il avait griffonnée quelques jours, ou même quelques heures auparavant. Était-ce une bonne chose ? Qu'est-ce que cela signifiait pour moi ? Ignorons les questions logistiques. Ce n'est pas comme si on pouvait chronométrer à la seconde près l'action d'un poison sur le corps. Disons simplement que c'est ce qu'il a fait. Il restait alors la question décoiffante de savoir pourquoi. Et je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante. Bien sûr, j'ai passé ce livre au peigne fin à la recherche d'autres indices. Je regrette de ne pas l'avoir fait. J'ai fini par avoir trouvé un autre mot. Celui-ci, plus près de la fin du journal. Une autre date et un autre aurodage, six semaines dans le futur, et un autre mot griffé douloureusement sur le papier par un point maladroit. Le mot était « immolation ». Permission refusée. Je me suis mordu la lèvre et j'ai pris une grande inspiration. Ordinateur, qu'en est-il de l'intégrité de la station ? Aucun signe de problème sur les caméras externes. Ordinateur, j'entends quelque chose frapper sur la coque. Rien n'est visible sur les caméras. C'est pourquoi je dois aller jeter un coup d'œil, ai j'écris. Il est difficile de discuter avec un ordinateur. Vous ne pouvez pas lui envoyer une lumière de mort. Le QG aurait pu facilement organiser des appels vidéo. Mais en réalité, il voulait la distance. C'est plus facile de dire non. La marche solitaire dans l'espace est incroyablement dangereuse. Les microphones installés dans la coque de la station ne signalaient rien inquiétant. Impact habituel de débris. Rien qui ne corrobore les rapports d'écoute externe. L'autorisation de sortie dans l'espace m'a été refusée. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé l'écran et je me suis demandé s'ils étaient tout à fait sincères. Le bruit des écoutes, qui allaient et venaient depuis quelques jours, était indéniable. Même par-dessus le ronronnement des machines et des moteurs. Les stations spatiales sont bruyantes. On nous donne même des bouchons pour les oreilles pour y faire face. Mais ce qui se passait à l'extérieur était d'une certaine manière plus bruyant. Ou peut-être, compte tenu des circonstances, étais-je simplement sensible à l'idée qu'il y ait quelque chose, n'importe quoi, à l'extérieur. Je ne pouvais pas nier que cela m'agassait. C'était l'un de ces bruits que je ne pouvais pas bloquer. Comme l'eau qui goûte dans une baignoire à 3h du matin. Tap, tap. Tap, 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 tap. Aucune régularité. Pas de sens de l'ordre. Du moins pas en surface. Mais je savais qu'il y avait quelque chose. Peut-être en dessous. Il doit bien y avoir un sens ou une raison. Une sorte de régularité que le cerveau détecte et ne peut pas lâcher. Comment est-ce que les microphones ont-ils pu le manquer ? Le sommeil devenait de plus en plus difficile. Par moments, je pensais que la station était soumise à une sorte de stress caché. Les matériaux gelaient et se réchauffaient de manière irrégulière. Et puis, il n'y a pas d'atmosphère. Pas de conduction de la chaleur. Les objets s'échauffent sous les rayons du soleil. Les objets se réchauffent et se refroidissent aux deux extrêmes. Il s'agit là d'un phénomène courant pour tout ce qui se trouve dans l'espace, bien entendu. Mais cela ne m'a pas empêché de penser à toutes les façons dont la station n'était qu'un amas de métal qui pouvait se défaire, se briser et se déchirer, se plier et s'étirer. C'est comme regarder l'aile de son avion vaciller pendant les turbulences. C'est un rappel inconfortable que l'on n'est qu'un singe dans un jouet sophistiqué. Et si quelque chose s'était détaché ? Quelque chose. Au début, je m'en tenais strictement à cette notion, me demandant ce qui se passerait si une antenne, une sangle ou un morceau de métal s'était détaché et se cognait contre la coque. Ce serait grave. Mais bien sûr, ce n'était pas vraiment ce à quoi je pensais. C'est ce que j'ai écrit au QG, encore et encore. Mais ce qui me préoccupait vraiment, c'était l'idée que peut-être d'une manière ou d'une autre, il s'était échappé. Et bien sûr, ce n'est pas si bête, n'est-ce pas ? Le sac spécialement conçu pour lui, celui qui évacue les gaz produits par la décomposition tout en préservant l'intégrité de son corps, était flambant neuf. Vous savez combien de fois il a été testé, jamais, jamais. Ben était le premier. Alors, bien sûr, il pourrait se détacher. Ce n'est pas parce que c'est une technologie de l'air spatial qu'elle est forcément sophistiquée. Il était attaché à l'extérieur comme un arbre de Noël à la berline familiale. J'en suis même venu à me demander si l'une des sangles ne s'était pas rompue et s'il n'était pas en train de se cogner contre la paroi de temps en temps. Peu importe qu'il n'y ait rien à l'extérieur pour provoquer ce genre de choc. Pas d'air, pas de vent. S'il s'était détaché, il aurait simplement flotté un peu plus loin. Mais quelque chose faisait ce bruit et je craignais presque constamment que ce soit lui. Le seul problème, c'est que j'avais des caméras et beaucoup d'appareils photos et toutes, à chaque fois, montraient la même chose. Le sac, à peine modifié par rapport à la dernière fois que je l'ai vu en personne, attachait fermement et solidement à la coque de la station. Cela aurait dû me rassurer. Cela aurait dû, mais ce n'était pas le cas. Il y avait quelque chose qui tapait sur la coque. Par intermittence, sans motif, aucune raison, aucune corrélation. Cela allait et venait, semblant choisir les moments où cela me dérangerait le plus. Le sommeil était difficile pour de multiples raisons. Les tapotements étaient déjà assez pénibles, mais ces derniers temps, mes cauchemars avaient pris une tournure étrange. Ils étaient noirs, froids. Dans ces cauchemars, j'étais prisonnier d'un film étouffant. Un froid glacial, j'agonisais sans cesse, luttant furieusement pour me libérer de ce vide noir qu'est le cauchemar. Comme tous les rêves profondément terribles, il a coloré mes pensées pour le reste de la journée. Et chaque fois que je l'ai eue, il est devenu plus difficile de s'en débarrasser. J'ai essayé d'endurer, de compartimenter. J'ai mis mon désarroi mental dans une boîte, j'ai écrit déséquilibré sur le couvercle, et je me suis balancé d'avant en arrière en attendant qu'on vienne me sauver. Et c'était une option, une bonne option. Mais il y a un petit mot qui m'a empêché de m'enfermer et d'ignorer ma propre folie. Immolation. Lorsque le QG m'a dit que la date de la navette me parviendrait, j'ai passé pas mal de temps à me demander s'il ne s'agissait pas d'une grande expérience. La pure coïncidence de tout cela. L'ampleur de la chose. Il m'avait envoyé le message, et l'objet comportait trois points d'exclamation. Comme si le responsable des communications de l'autre côté était impatient d'annoncer une bonne nouvelle pour une fois. Ils ont laissé échapper leur professionnalisme. Ils avaient finalement organisé une navette pour me récupérer, après qu'elle ait déposé quelques gars à l'ISS. C'était une chance qu'elle arrive si tôt. Un coup de génie logistique leur a permis de nous ramener en douce, Ben et moi, sans que cela ne se voit trop. Ils m'ont dit que je devais être très reconnaissant. Mais je n'en revenais pas. La date correspondait à celle que Ben avait écrite. En tenant compte du temps de voyage, j'entrerais dans l'atmosphère terrestre à l'heure exacte où le moment prophétisé se produirait. C'était le moment idéal pour une erreur. Un coussin chauffant mal placé, un propulseur mal réglé. Quelque chose, n'importe quoi, pour que je plonge vers la mort dans un tube de métal brûlant. Prêt pour l'immolation. Immolation. Immolation. Si ce n'était pas Ben qui tapotait, je voulais le savoir. J'avais besoin de savoir. J'étais un homme rationnel, un sceptique. Je ne croyais pas que le monde naturel produirait un homme capable de prédire sa mort à la minute ou à la seconde près. Je ne croyais pas non plus qu'il pouvait prédire la mienne. Mais je ne suis qu'un animal. Je suis fait de viande. Je suis vulnérable. Un air à vif dans un monde de roches déchiquetées. Et je suis réfractaire au risque. Ce mot, immolation, prêt pour l'immolation, ce n'est pas du hasard. Dans le vide entouré d'oxygène pur, le feu était un risque constant. Les petits chiffres de Ben me revenaient à l'esprit. Je devais m'assurer que tout était en place. Je devais m'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur. S'il s'agissait d'une prédiction que je refusais de prendre pour argent comptant, alors pourrais-je peut-être en tirer une leçon ? Que pourrait faire Ben face à un anévrisme ? Rien. Mais l'immolation, le feu, un accident, ce genre de choses peut être évité pourvu que tout fonctionne, pourvu que tout soit à sa place. Que savait le QG ? Des caméras et des opérateurs à distance. Ce n'est pas suffisant. Il n'y avait personne d'autre que moi dans cette boîte de conserve. Pourquoi avoir des humains dans l'espace si on ne fait pas confiance à leur instinct et à leur jugement ? Je devais savoir ce qui faisait ce bruit. Je devais sortir de là. Le QG s'en est rendu compte trop tard. J'étais à l'intérieur de la combinaison. Le sas était en marche quand ils l'ont compris. J'ai bien choisi mon moment. J'étais à la moitié de mon service de maintenance. Je leur ai dit que je jetais un coup d'œil à la combinaison pour m'assurer que tout était en ordre. Ils ont mis du temps à comprendre ce que je faisais. Techniquement, ils pouvaient arrêter le processus à tout moment. Ils pouvaient faire n'importe quoi de leur côté. Mais j'ai menacé de forcer une annulation manuelle qui les exclurait de cette partie du système. Alors oui, ils m'ont dit qu'ils me passeraient en cours martial à leur retour. Mais c'était une menace bien faible. Pour moi, les enjeux étaient plus importants qu'une cour martial. En fin de compte, ils ont fait marche arrière. Vous savez à quel point il est difficile de construire une station spatiale en secret ? C'était la première chose à faire. Si la sortie dans l'espace se passait mal et que je mourrais, la station serait toujours là. Un atout d'un milliard de dollars attendant la prochaine mission top secrète. C'était ma vie qui était en jeu, pas la leur. Je l'ai acceptée, j'ai accepté mon sort. Sous la pression du temps, le QG l'a également acceptée. Lorsque la porte s'est enfin ouverte et que j'ai pu me guider doucement vers l'extérieur et contourner le bord pour m'approcher à l'extérieur de la station, ils avaient déjà capté les caméras et me guidé jusqu'à ma destination. Mais pour moi, ce n'était plus qu'un bruit de fond à ce moment-là. Leur voix et les petits bips sur les modules, des relevés constants de la température des combinaisons et de la distance qui les sépare de la coque de la station. Cela n'avait aucun sens, tout cela. Ce qui comptait, c'était le son. Toc, 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 toc. J'étais anxieux à ce stade ou peut-être pour être honnête, effrayé. L'espace est fait d'extrême, pas seulement la chaleur mais aussi la lumière. Les ombres projetées sont vastes et étranges. Vous entrez et sortez de l'ombre de la terre comme s'il s'agissait d'une main devant un projecteur et les ombres projetées par vous-même et votre environnement sont d'un noir particulier. La station, avec sa myriade de tuyaux et de câbles, était couverte d'ombres abyssales, de longues choses déformées aux origines ambiguës. Parfois, je regardais l'obscurité et me demandais s'il y avait quelque chose là ou si la station était simplement coupée en deux par une sorte de force cosmique étrange, comme si je pouvais y tomber d'une manière ou d'une autre, perdu à jamais. Normalement, j'aurais trouvé cela magnifique. Les sorties dans l'espace ont été pour moi dans le passé une expérience presque religieuse. Cette expérience avait le même poids, mais pour des raisons très différentes. Je me suis senti observé. J'ai essayé de l'ignorer, mais c'était de plus en plus difficile. Je n'arrêtais pas de regarder par-dessus mon épaule. J'ai réfléchi à chaque petite bosse et vibration que je ressentais sur la coque de la station. Lorsque j'ai atteint l'endroit où j'avais attaché le corps de Ben, j'étais au bord de la crise de panique. Toute cette partie de la station était plongée dans l'obscurité. Le genre de choses que je ne pouvais pas voir. Seule la voix du QG m'indiquant que j'étais arrivé à destination m'a permis de savoir que Ben gisait à quelques mètres de moi. Sous leur direction, je l'ai trouvé. Et lorsque ma lumière est tombée sur le sac lui-même, j'ai vu le tissu métallique scintiller de glace. En le touchant, j'ai senti le corps gelé de Ben à l'intérieur, dur comme de la pierre. Je lui ai donné un petit coup, mais il n'a pas bougé d'un pouce. Les sangles qui le maintenaient en place étaient toujours là, fermes comme jamais. « Qu'est-ce qui pourrait encore causer ce bruit ? » demandai-je via la radio. « Il n'y a qu'une option. » La voix sans nom à l'autre bout du fil semblait réticente. Mais c'était le cas par défaut depuis la mort de Ben. Le QG donnait toujours l'impression de cacher quelque chose. « Qu'est-ce que c'est ? » « Nous ne sommes pas certains à 100% de la façon dont les cadavres réagiraient aux changements de température dans les vides. Il est évident que certaines parties du corps vont geler et se dilater. Les fluides en particulier. Pour l'instant, le sac a une grande surface de contact avec la côte métallique. Selon une théorie, le sang pourrait geler et se sublimer à mesure que la surface change de température. J'ai regardé le sac et j'ai fait une grimace. Quelle quantité de sang exactement ? Nous ne pouvons pas dire avec certitude quelle quantité aurait quitté le corps. La seule chose que nous savons, c'est que la poche a pour fonction de le contenir jusqu'à son retour. Les instruments de la station nous permettent de confirmer que le panneau sur lequel vous vous trouvez est bien en dessous du point de congélation. Tout devrait être dans un état gérable, pour ainsi dire. Solide. Probablement un gros amas. Il répondit puis après un moment, il ajouta C'est ce que vous vouliez, Patou. Ce serait un gaspillage de ressources maintenant que vous êtes ici et que de ne pas enquêter plus avant. Vous devez regarder à l'intérieur. Bien sûr que je l'avais voulu, n'est-ce pas ? Pour satisfaire ma curiosité morbide, pour répondre aux pensées enragées de mon esprit qui m'avaient empêché de dormir, remplissant de cauchemars le peu de sommeil que j'avais, maintenant que j'étais sur le seuil, j'avais tellement peur que le simple fait de bouger la main me demandait un effort. Et pourtant, je n'avais pas le choix, je devais aller jusqu'au bout. Le sac s'est ouvert avec une fermeture éclair spécialement conçue à cet effet. Pas de bruit. Mais je sens le clic-clic-clic des dents spécialisées qui s'ouvrent. C'est stupide, mais lorsque j'ai déployé le rabat, j'aurais juré qu'une terrible odeur fétide m'avait envahi. Cela n'a duré que quelques secondes, mais c'était si fort que je me suis retourné et que j'ai fermé les yeux pour ne pas qu'ils pleurent. Le pouvoir de la suggestion me suis-je dit en les rouvrant. C'est tout. Rien d'autre. Pas d'air, pas de son, pas d'odeur. J'ai pris quelques grandes respirations. J'ai essayé de ne pas laisser l'incident me perturber davantage et j'ai regardé à l'intérieur du sac. Plusieurs personnes regardant mon flux vidéo ont sursauté tandis que j'émettais un bruit peu flatteur, un mi-chemin entre le gémissement et le cri. Je m'attendais franchement à quelque chose de macabre, une peau bleue, des glaçons s'accumulant autour des cils, comme un corps trouvé dans l'Arctique. Mais Ben, Ben s'était transformé. De grands éclats de sang gelé avaient jailli des yeux, des oreilles et de la bouche. Sa mâchoire s'était disloquée jusqu'à former un angle anormal alors qu'un glaçon de la taille de mon avant-bras s'était frayé un chemin. Son cou était brisé, son torche déchiquetait, des lambeaux de chair pendait en ruban et ses mains s'agrippaient à son visage avec d'étranges ongles jaunes. Ils avaient même laissé des sillons dans la peau. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je n'ai demandé ça à personne en particulier avant de me rendre compte que le QG avait parlé entre eux pendant tout ce temps. Disfonctionnement dans le sac. Pression inattendue. Changement de température. Non, non, ce n'est pas normal, ne faisons pas comme si ça l'était. Les gars ! J'ai crié, séparant les bavardages et laissant le silence s'installer. Pourquoi ces bras sont-ils comme ça ? Euh, désolé. Eh bien, des spasmes musculaires, probablement causés par... Eh bien, parce qu'il a causé la réaction inhabituelle dans son système circulatoire. Peut-être que c'est ce qui a fait que ses bras se sont recrubillés vers son visage. Il y a des marques de griffure sur ses joues, ai-je répondu. De la peau sous ses ongles. Sommes-nous sûrs qu'il était mort quand je l'ai amené ici ? Une douzaine de voix pressantes et alarmées, toutes désespérées d'éviter le moindre soupçon de responsabilité, m'ont dit que non, ce n'était pas possible. Mais en regardant le visage torturé de Ben, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un peu de doute. J'allais demander ce que je devais faire quand le soleil s'élevait sur la station. Contrairement à la Terre, ce n'était pas un matin doux. Il s'est déclenché comme un interrupteur. Heureusement, la combinaison a réagi avant qu'il ne m'aveugle, mais la température a commencé à grimper rapidement. J'ai vu quelque chose sous la peau de Ben se tordre sous l'effet de la nouvelle chaleur. Ce n'est vraiment pas normal. Nous ne pouvons pas en dire plus sur la situation pour l'instant. Les images que vous nous envoyez sont en train d'être examinées par un groupe d'experts. M'a dit le QG, d'une manière un peu urgente et robotique, comme si la personne à l'autre bout du fil étouffait la panique. Les heures actuelles sont de prélever des échantillons, de refermer le sac et de retourner à la station. Vous êtes sûr que je dois emmener tout ça à l'intérieur ? Il y a eu quelques marmonnements avant que le même opérateur ne réponde. Oubliez les échantillons, scellez le sac, retournez à la station. Avec plaisir ! Ai-je répondu avant de fermer la fermeture éclair ? J'avais hâte de partir et j'ai fait le chemin du retour plus vite que je ne l'aurais dû. Cette sensation de rampement que l'on ressent lorsqu'on est observé, j'en étais imprégné. Elle m'a rendu maladroit et je me suis cogné plus d'une fois sur le chemin du retour, comme si je n'étais pas habitué aux commandes de la combinaison. Je ne pouvais pas échapper à l'idée que partout où je regardais, quelqu'un ou quelque chose était revenu en arrière, jusqu'à l'abri des regards. Bien sûr, c'était impossible, me disais-je. Qu'est-ce qui pourrait survivre dans l'espace ? Mais cela ne faisait qu'empirer les choses lorsque j'imaginais que quelque chose se glissait dans l'ombre, tapant sur la coque, me traquant à chaque pas sur le chemin du retour. Lorsque j'atteignis enfin la porte, la tension monta en moi. Si quelque chose devait arriver, ce serait maintenant, alors que je tournais le dos à l'infini. Je ne m'étais jamais senti aussi vulnérable. « Éric ? » Le son m'a fait sursauter. J'étais tellement concentré sur mon environnement que j'avais oublié que j'étais surveillé par une salle pleine de gens à des centaines de milliers de kilomètres de là. Qu'est-ce qu'il y a ? Nous voyons quelque chose dont nous ne sommes pas sûrs. On nous a dit que vous devriez attendre avant de revenir. Quelque chose dans la voix à l'autre bout du fil m'a retourné l'estomac. Il n'avait pas seulement l'air confus. Et ne vous y trompez pas, quand vous vous accrochez tout seul au flanc d'une station, la confusion aurait déjà été assez pénible. Mais non, il y avait autre chose. La peur. Nous... Il y a une anomalie. A-t-il ajouté ? Euric. Personne ici ne sait comment procéder. Nous demandons actuellement l'avis des autorités supérieures. C'est sans précédent. Que se passe-t-il ? On va dire, cela a commencé avec, eh bien, des signaux provenant de certains biomoniteurs. En particulier, celui de Ben. le dernier mot a fait l'effet d'une bombe. Quoi ? Oui, vous avez bien entendu. Et les caméras sont... Eh bien, au début, nous pensions qu'elles fonctionnaient mal. Il semblait que le sac de Ben était vide. Et puis, Euric, nous... nous avons remarqué quelque chose. Quelque chose d'autre. Les gars, qu'est-ce qui se passe ici ? Oui, oui, très bien. On me dit que je ne peux pas en dire plus. Attendez, attendez. J'ai resserré ma prise sur la balustrade, le cœur battant la chamade. Enfin, la porte s'est ouverte et j'étais prêt à ignorer tous les ordres lorsque l'homme qui me parlait depuis le QG m'a pratiquement crié à l'oreille. N'entrez pas. Eric, n'entrez pas. N'entrez pas. N'entrez pas dans la station. Ce que nous voyons sur les caméras, vous ne pouvez pas le laisser entrer. S'il y a quelque chose ici, je me mets à l'abri avant que ça m'atteigne. Je me suis arrêté. Mon cerveau a réfléchi. J'avais entendu ça. J'avais entendu quelque chose dans le vide spatial. J'ai regardé mes mains, mes pieds. Ce n'est pas possible à moins que... Sans bouger la tête, je tournais les yeux vers l'extrême limite du champ de vision de mon casque et observé un ongle jaune qui tapait doucement sur la vitre. L'homme du QG a parlé dans un chuchotement terrifiant. Il est sur votre combinaison. La terreur qui m'a traversé était électrique. Du feu blanc dans mes veines. Sans même réfléchir, j'ai réagi comme si je venais de découvrir qu'une grenade était attachée à mon dos. Tout mon instinct, aucune rationalité. j'ai crié et j'ai pivoté, essayant de faire tomber Ben de mon dos. Mais tout ce que j'ai fait, c'est déclencher des alarmes et endommager ma combinaison. Enlevez-le ! Je n'ai crié à personne en particulier, c'était instinctif. Enlevez-moi ça ! Je me suis débattu désespérément et j'ai senti que quelque chose se déplaçait à l'extérieur de l'encombrante combinaison. Finalement, mes yeux se sont posés sur quelque chose d'utile, les commandes du jet. J'ai mis mes mains en place et je me suis immédiatement projeté dans la chambre de pression ouverte, me retournant à la dernière minute pour que l'arrière de la combinaison s'écrase contre l'épaisse porte secondaire. J'espérais seulement que ce qui s'accrochait à mon dos avait été détruit par l'impact. Mais quand j'ai levé les yeux, Ben était toujours là à me regarder, la bouche pleine de sang gelée. Lentement, avec l'assurance d'un prédateur, il s'apprête à pénétrer dans la station. Eric, éloignez-vous de la porte. Nous lançons la résurgence. Ben avait une main à l'intérieur lorsque la porte se referma avec fracas et la trancha. Même dans l'espace, avec la cloison entre nous, j'aurais juré l'avoir entendu crier. Il n'était pas possible d'ignorer Ben ou les sons qui les mettaient. Plus maintenant. De terribles bruits sourds qui frappaient la station. Leur emplacement changeant apparemment au hasard. Cela rendait les gens au sol fous. Oh, j'avais entendu ma part de rationalisation au cours des dernières heures. Depuis la mort de mon collègue, je me débattais avec toutes sortes de pensées bizarres. Mais après la sortie dans l'espace, c'était comme si elles étaient toutes sorties de ma tête et qu'elles terrorisaient maintenant d'autres sceptiques du même acabit. Malgré tous leurs efforts, personne au QG ne parvenait à comprendre ce qui se passait. Mais il n'avait pas le journal. Après ce qui s'était passé lors de ma sortie dans l'espace, il était devenu prioritaire pour moi de comprendre ce qui se passait. Les chiffres que Ben avait enregistrés n'étaient que du charabia. Je les sus dès le début. Les lire, c'était avoir l'impression de lire une autre langue. Quelque chose de secret et de cacher. Et bien que je n'ai jamais déchiffré le code, pas même maintenant après tout ce temps, j'ai compris où Ben l'avait trouvé. La lumière. L'astuce consistait à approfondir les recherches de Ben, plus précisément sur un de ses projets favoris qu'il a poursuivi presque toute sa vie. Une petite comète, une boule de glace située dans la ceinture de Kepler, près de l'endroit où le système solaire s'arrête et où le grand vide cosmique commence. Quelque chose de petit et d'insignifiant qui tournait, se déplaçait et qui, de temps en temps, attrapait le soleil, faisant rebondir les photons sur nous. Une boule de neige scintillante si faible qu'elle est invisible, à moins de regarder au bon endroit au bon moment. C'est ce qu'a fait Ben lorsqu'il avait dix ans et qu'il jouait avec le télescope de jardin de son père, un amateur. Une lumière dans l'obscurité. Une lumière qui s'adressait à quelques instruments que Ben avait réglés pour enregistrer chaque petite émission. Flash allumé. Flash éteint. Flash allumé. Éclair éteint. Flash allumé. Quelque chose lui parlait. Quelque chose d'extérieur lui avait parlé. Je ne sais pas ce qui m'a le plus effrayé. Le bruit d'un Ben réanimé s'acharnant sur la station, une menace imminente trop proche ou l'idée que quelque chose dans le vide chuchote des secrets inconnus à un homme depuis deux décennies. Une idée qui montait parfois comme la marée, m'engloutissant tout entier si je m'y attardais plus que quelques instants. Je n'ai jamais compris ce que disait la transmission. Mais j'étais néanmoins fasciné. Pas seulement à cause du petit journal de Ben qui contenait des centaines, des milliers d'enregistrements manuscrits, mais la transmission en direct qu'il avait installée sur son ordinateur, celle qu'il avait convertie en son. C'était comme un verre d'oreille sous stéroïde, comme un bruit blanc fait d'acide, un flot d'idées étrangères qui me laissait confus et baveux si je l'écoutais trop longtemps. En tout et pour tout, je n'ai pas passé plus que quelques jours à avoir accès à cette transmission et à la fin, j'avais l'impression d'être sur le point de fondre. Mais Ben... Ben avait été exposé à cette chose depuis son enfance. Il avait passé des années et des années à écouter, à enregistrer et à attendre, travaillant à quelque chose qu'aucun d'entre nous ne pouvait espérer comprendre. Je devais supposer que la transmission était responsable de sa mort et pire encore, de ce qui lui était arrivé par la suite. Cela avait-il toujours été la raison de sa venue dans l'espace ? Le Ben que j'avais connu n'était-il qu'un leurre ? Le son, la lumière venant de l'extérieur, c'était faux. Ce n'était pas une douce accalmie ou le chant d'une sirène, c'était sombre et puissant. Pourquoi y avait-il cédé ? Pourquoi avait-il fait tout ce que la lumière voulait ? Quelle part de sa vie avait-il vécu à cause de ses besoins et de ses désirs ? Une chose dont je pouvais être sûr en passant des jours à écouter la furie de Ben à l'extérieur de la station, c'est que ce qui lui avait parlé était hostile et qu'il ne pouvait pas faire autrement. C'était hostile et je ne pouvais pas le laisser revenir avec moi. Eric, on me dit que ça sera un ramassage peu conventionnel. J'étais en train de m'habiller. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? J'ai demandé ce qu'ils m'avaient dit tout en retirant mon casque en lançant la séquence d'ouverture de la porte. On s'inquiète de la contamination ? m'a dit le pilote. Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie. Il n'a pas précisé s'il s'agissait d'une contamination biologique ou chimique. Tout cela semble un peu bizarre si tu veux mon avis. Mais nous sommes censés te récupérer au milieu de la marche spatiale. C'est bien ça ? Oui. Tu es prêt pour ça ? On nous a dit que nous pouvons nous en approcher à environ 200 mètres mais que tu devais fermer le reste avec les propulseurs de ta combinaison. Ça va être quelque chose de très compliqué pour toi. Un voyage non attaché d'un véhicule à l'autre. Cela n'a jamais été fait auparavant. Est-ce que tu te sens capable de le faire ? Je suis bien conscient des risques. Garde les yeux ouverts. Comment ça ? Garde les yeux ouverts ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? s'écrit-il. Tu le sauras quand tu le verras. J'ai fait le voyage dos à la navette, flottant dans la mauvaise direction à une vitesse lente mais constante. Mes yeux étaient rivés sur la station, à la recherche de signes de Ben. Il y avait de temps en temps un éclair rouge, une légère lueur de mouvement souvent masquée par les panneaux et les antennes de la station, qui me faisait savoir qu'il était toujours à l'extérieur, en train de rôder quelque part. tant qu'il restait là, je savais que tout irait bien. Mais pendant tout ce temps, j'attendais que l'autre pied tombe, que la tension explose enfin et que le danger de mort me guette. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je me suis finalement approché de la navette sans incident. Le pilote m'a dit que j'étais à quelques mètres et qu'il était temps de faire demi-tour, ce que j'ai fait, dérivant aussi doucement qu'un plongeur remontant à la surface. Je ne tournais le dos à la station que depuis quelques secondes lorsque le pilote a grogné. C'est bizarre. C'est vraiment, vraiment bizarre. Il avait l'air nonchalant, mais l'objet qui m'a frappé était tout sauf anodin. Ben, peu soucieux de faire le voyage en toute sécurité, s'était élancé de la station aussi vite qu'il le pouvait. Sans pouvoir ralentir, il m'a frappé à pleine vitesse, me plaquant contre une partie du cadre de la porte, en nous renvoyant tous les deux dans le vide avant même que quiconque ait eu le temps d'enregistrer son attaque. Cette fois-ci, il ne me laissa pas une porte entre nous. Il s'est précipité sur ma combinaison comme un insecte dérangé que j'ai désespérément essayé de repousser tandis que le grand vide tournoiait autour de nous. Les étoiles se transformaient en lignes. La navette passait devant le champ de vision de mon casque dans des directions presque aléatoires. C'était écœurant et terrifiant et j'espérais pouvoir corriger la rotation avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Mais tout cela passait après le monstre qui s'accrochait à ma combinaison. À un moment donné, il a rampé de telle sorte que j'ai pu le voir de près, pour la première fois depuis quelques jours. c'était de très près. C'était personnel. Même avec le verre du casque entre nous, je pouvais distinguer des détails si frappants que je me suis momentanément figé de terreur, ne percevant que vaguement les transmissions paniquées du pilote. Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eric, tu dois te stabiliser. Si tu vas plus loin, nous ne pourrons pas t'aider. Et quoi que tu fasses, tu dois savoir que cette putain de chose ne montera pas à bord de cette navette. Si je dois choisir entre te laisser mourir et infecter toute la navette, le choix est vite fait. C'est cruel, mais je pense que tu peux comprendre, n'est-ce pas ? Je voulais répondre, mais j'étais occupé à essayer de mettre un bras entre moi et Ben, qui était maintenant une profusion de cristaux rouges déchiquetés de différentes tailles. Certains étaient aussi gros que des couteaux de cuisine, d'autres ressemblaient à des aiguilles à coudre. Le pire cauchemar d'une combinaison spatiale. Une perforation n'entraînerait pas la décomposition immédiate à laquelle vous pensez probablement. Au lieu de cela, j'aurai quelques instants tout au plus avant que l'air enveloppant la combinaison ne se dissipe. Après quoi, mes poumons s'affaisseraient, mon sang commencerait à bouillir et l'eau contenue dans mes yeux, mon nez, mes oreilles et d'autres tissus mous se vaporiseraient et essaieraient de s'échapper, comme des enjelures en accéléraient. Mais les piqûres n'étaient pas ma seule préoccupation. Je savais que je devais empêcher les mains de Ben de s'accrocher au casque. Je ne sais pas si ceux qui l'avaient animé avaient accès à tous mes souvenirs, mais Ben savait certainement comment enlever un casque de l'extérieur. Alors toute ma concentration s'est portée sur l'éloignement de ces vilains petits doigts de mon cou. Une perforation me laisserait encore assez de temps pour retourner à la navette, mais sans casque, je serais condamné à une mort très douloureuse. J'ai donc lutté du mieux que j'ai pu, sachant que tout dépendait de ma capacité à le repousser. Mais Ben était léger comme un insecte, glissant constamment hors de portée chaque fois que j'étais sur le point de lui donner une bonne poussée. Ses doigts pouvaient facilement s'accrocher à la combinaison et ses nombreux petits détails, alors que je n'avais que des gants de cuisine qui n'offraient aucune dextérité. Je n'avais aucun espoir de le secouer de la manière habituelle, mais j'avais un atout, l'inertie. Pendant tout ce temps, nous avions tourné furieusement et cette force de rotation était à peu près la seule chose qui essayait de nous séparer. Jusqu'à présent, je l'avais combattu, mais pourquoi ? Je me suis rendu compte au dernier moment qu'il ne me restait qu'une option. J'ai donc enclenché la moitié des propulseurs et j'ai décidé d'aggraver la rotation presque incontrôlée. Normalement, une vrille incontrôlée est l'un de ces scénarios cauchemardesques que tout astronaute doute. Les êtres humains ont une forme irrégulière et dès que vous commencez à tourner sur plus d'un axe, l'application d'une force supplémentaire risque d'aggraver la situation. Il faut une grande expérience et beaucoup de perspicacité pour corriger la situation. Et même dans ce cas, il n'est pas certain que vous puissiez l'arrêter. Il est plus probable qu'au moment où vous comprendrez ce qu'il faut faire, les forces de rotation vous auront fait perdre connaissance. Et à partir de là, la mort n'est plus qu'à un jet de pierre. Pour moi, c'était la seule chance que j'avais. J'ai donc accéléré la rotation et j'ai continué à accélérer. Et maintenant, le bouton enfoncé jusqu'à ce que les forces en jeu tirent Ben de plus en plus vers l'avant de la combinaison. C'est là que l'inertie nous a menés. Deux objets en quasi-symétrie, prêts à se séparer dans des directions opposées à tout moment. Ben a tenu bon plus longtemps que moi. À un moment donné, mes membres se sont affaiblis, ma vision s'est obscurcie et mes bras sont tombés le long de mon corps, incapables de lutter contre le monstre. Mais à ce moment-là, il a fallu tout ce que Ben avait pour s'accrocher à moi et il ne pouvait plus attaquer ou tripoter mon casque. Finalement, même lui a dû céder, car la rotation devenait de plus en plus rapide et les forces qui tentaient de nous séparer devenaient trop fortes. C'était comme si toutes les montagnes russes que j'avais connues avaient fusionné et étaient montées en flèche. La dernière chose dont je me souvienne, avant de perdre connaissance, c'est d'avoir vu le visage monstrueux de Ben être projeté dans le vide. Je suis remonté à bord de la navette. Plusieurs hommes et femmes se pressaient autour de moi. Bon sang, t'es vraiment un sacré vénard. J'ai grogné et j'ai regardé la personne qui avait parlé. C'était le pilote. C'était bien de mettre un visage sur sa voix. Je ne me sens pas chanceux, ai-je soufflé. Tu as filé droit sur nous. Nous étions déjà équipés et en route. C'était bien programmé. Cette combinaison est criblée de trous. Un peu plus tard, nous n'aurions pas été là pour te rattraper et te mettre à l'abri. Comme c'est le cas, mon pote. Tu rentres chez toi. L'examen médical n'a révélé aucun problème. Où est... Où est Ben ? Les gens autour de moi ont partagé un regard amusé avant que l'un d'entre eux ne réalise. Benjamin Watley, l'autre astronaute à bord, c'est lui qui t'a attaqué ? J'ai acquiescé. Eh bien, il est parti. Si c'était vraiment ton collègue, on est... Eh bien... On est... On est vraiment désolé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous a échappé. Toute cette histoire n'est qu'un gigantesque bazar. Il va falloir que nous nous expliquons ce qu'il s'est passé. Je vous tiendrai au courant quand je me sentirai mieux. Quoi qu'il lui soit arrivé, il va rentrer dans l'atmosphère terrestre dans les prochaines heures. Et après ? Le pilote réfléchit un instant. Un corps humain lors de la rentrée en atmosphère. Il va s'enflammer, bien évidemment. Immolation.